Le spécialiste de la gestion sportive, Ossine Genade, a récemment fait des déclarations qui mettent en lumière la situation économique précaire du club. Selon lui, lorsque la société de télécommunications mobilisée est devenue le principal sponsor de la JSK, celle-ci était déjà confrontée à d'importantes dettes. D'après Genade, les dettes du club atteignaient un montant énorme de 318 milliards de centimes, ce qui a plongé la JSK dans une crise financière sans précédent. Le compte bancaire du club a été bloqué en raison de ses dettes, ce qui a entravé toute transaction financière normale. Mobilize, qui devait initialement apporter des fonds, afin de contribuer à la résolution de la situation, n'a pas encore respecté ses engagements financiers. Genade, explique ce retard en raison de la situation des actionnaires du club. Au début de l'année, ces derniers avaient fait la promesse de vendre leurs actions, afin que Mobilize puisse prendre le contrôle total, et rembourser les dettes. Toutefois, en août, ces mêmes actionnaires ont changé d'avis, et ont choisi de conserver leurs actions. Ce tournant a rendu la situation plus complexe. Après avoir initialement prévu de rembourser les dettes des actionnaires, Mobilize, n'a pas encore pris de mesure, laissant le club dans une situation financière difficile, et incertaine. Sous-titrage Société Radio-Canada